... Permettez-moi de féliciter les organisateurs parce qu'il s'agit du comité d'entreprise de AIBD qui regroupe toutes les structures de la plateforme et qui est dirigé par M. Cher Diouf. Comme première manifestation, ils ont pensé à ce don de sang. Et, comme vous l'avez vu, ils ont été aidés en cela par toutes les populations environnementales. En tant que directeur général de AIBD, je ne peux que me réjouir de cela parce que ça signifie déjà qu'on a cette symbiose entre cette infrastructure de première génération et les populations environnantes qui vivent autour de cet aéroport. ce geste également qui est un geste noble à la demande de son Excellence, le Président de la République, pour venir en aide aux hôpitaux qui sont déficitaires, évidemment, aux rues de sang. Je pense que, comme première manifestation, on ne pouvait pas faire mieux. Et je les exhorte simplement à continuer dans ce sens, à faire en sorte que l'année sociale qui a été décrétée, qu'il ne soit pas en reste. en direction de nos hôpitaux, mais en direction également des populations environnantes de cet aéroport. Les populations de Kourmoussa, les populations de Yass, de Sinha, de Hombol, à nos mots, du triangle de la richesse qui est constitué de Djabnyadjou, Tchès et Mbouhour. Les populations ont beaucoup d'espoir en ce triangle. Et nous pensons que si tout le monde s'y met, cet espoir deviendra réalité sous peu. Nous, ce qu'on a déjà fait, vous le savez, on a construit un site de recasement pour les populations, on est intervenu pour des postes de santé, etc. Aujourd'hui, il y a une autre structure qui doit prendre le relais. Cette structure s'appelle LAS, l'IMAC, A-I-B-D, Suma. Et je parle de cette structure et aujourd'hui, en négociation avec les populations environnementales pour mettre en branle sa responsabilité sociétale d'entreprise. Et je pense que sous peu, vous allez en entendre parler. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de projets dans le domaine, en tout cas social, que cette entreprise est en train de concocter pour que ces populations soient aujourd'hui très rassurées par rapport à l'implantation de cet aéroport dans leur milieu. Il en est de même des travailleurs, des travailleurs au premier chef. Je pense qu'évidemment, quand on part de social, il faut commencer d'abord par chez soi, afin d'aller ailleurs. Les travailleurs, il faut beaucoup les répercier. Parce que quand même, vous comprenez que nous sommes dans un contexte d'une ville vers la campagne. ça n'était pas aisé, mais ils l'ont accepté. Ils se sont bagarrés, ils ont tenu cet aéroport et depuis le 7 décembre, les avions ne cessent d'atterrir et de décoller. Grâce à la compétence de ces travailleurs, grâce à la capacité d'adaptation de ces travailleurs, c'est pourquoi je pense évidemment que toutes mesures sociales doivent d'abord commencer par ces travailleurs-là. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada